... ... Professeure Ndiorengaye, honorable députée, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil de collectivité territoriale, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Madame la directrice régionale de ONUFAM, coordonnatrice du groupe thématique genre, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, coordonnatrices de celui genre et équité, Mesdames et Messieurs les directeurs des pays d'action Aide, Mesdames et Messieurs les présidents, coordonnatrices et leaders d'organisations féminines, Chers pionnières, distingués invités d'honneur, Mesdames et Messieurs, Messieurs, chères sœurs et jeunes filles, Je me permettrai à l'entente de mon propos de souhaiter à nos frères et sœurs chrétiens du Sénégal et du monde un mois béni de carême, ce grand moment de dévotion, d'abstinence et de solidarité pour une marche harmonieuse et épanouie vers Pâques. Que le bon Dieu, notre Créateur, accepte toutes les prières qui seront formulées pour la paix et le développement de notre pays, le Sénégal. Aujourd'hui, 7 mars, l'histoire de notre pays renseigne que c'est à cette date que les femmes d'Under avaient posé leur acte héroïque et historique sous le leadership de la linguère Fatim Yammar Khouré Mboc, elles ont en effet préféré mourir libres que de vivre dans la soumission. Par leur courage et leur sens du refus, elles constituent des modèles et des sources d'inspiration que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, célèbre en des termes élogieux pour les servir en exemple aux jeunes générations. Je voudrais me joindre à vous toutes et à tous ici présents pour renouveler notre hommage à leur mémoire. Le bel et riche héritage qu'elles ont légué à la prospérité est ici généreusement porté par celle que nous avons choisi d'appeler les pionnières pour leur leadership, leur engagement et leur action au service des femmes et des filles de notre pays et du monde. Je reconnais dans ce cadre nos illustres invités d'honneur, le professeur Nioro Ndiaye, le professeur Mme Marie-Meturé, qui entre aussi dans ce lot de pionnières, et les panélistes du jour, le Dr Marie-Meturé et Mme Diago Ndiaye, qui sont aussi des fiertés pour les femmes sénégalaises. Notre session aussi est prestigieuse de la présence des honorables députés, des membres du Haut Conseil des Colletifs et Territoriales et membres du Conseil économique, social et environnemental. Notre réunion d'aujourd'hui est une composante de l'agenda de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, qui comprend en plus une cérémonie officielle et un village du 8 mars qui consistera en une exposition de pratiques innovantes favorables à la résilience face aux effets des changements climatiques. C'est à travers ces trois grandes activités que nous entendons traduire le thème international « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Comme vous le savez, cette thématique a une déclinaison nationale. Les femmes, agents de changement pour l'adoptation climatique et la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. Ce panel a été organisé dans le but de permettre à un plus grand nombre de femmes et d'organisations féminines de s'approprier les enjeux qui structurent le thème et de se mettre en état de jouer leur pleine partition dans la mise en œuvre des programmes de résilience face aux crises catastrophes et risques qu'il est désormais difficile de prévoir. Dans cette perspective, le défi à relever porte sur le renforcement du leadership des femmes et des filles afin qu'elles puissent développer davantage d'initiatives responsables et continuent à faire entendre leur voix pour jouer un rôle plus déterminant dans la prise en charge des décisions pouvant garantir un développement durable. C'est de là que découle l'objectif général de notre rencontre qui vise à contribuer au renforcement des capacités et de la participation des femmes dans la réponse face aux changements climatiques et la COVID-19 pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est en vue d'adresser cette problématique que j'ai pensé réunir cette groupe assemblée qui concentre une intelligence, une expertise et une expérience pouvant permettre à notre pays d'asseoir les bases d'une participation plus forte des femmes dans la mise en œuvre de la composante environnement du plan Sénégal émergent, le PSE vert. Au demeurant, cette ambition est en parfaite harmonie avec la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de construire à l'horizon 2035 une société solidaire dans un État de Troie où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des fruits de sa croissance. C'est donc pour moi le lieu de vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et de vous engager ainsi dans la réflexion autour de ce projet majeur que l'on pourrait résumer à travers le binôme « Les femmes et les filles » face aux enjeux de sécurité humaine. Comprenez de l'ordre que c'est avec beaucoup d'intérêt que j'attendrai les issues et perspectives de vos travaux et m'engage à maintenir la dynamique d'inclusion dans le portage de vos pertinentes et lumineuses recommandations vers les traductions en actes au profit de toutes et de tous. Ce grand chantier, nous le porterons au service du Sénégal et de l'Afrique dont la gouvernance politique est dévolue à notre pays pour l'exercice 2022-2023. C'est à ce titre que son Excellence, M. Macky Sall, après avoir pédé pour une transition énergétique, juste et équitable, dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, s'est aussi engagée à inscrire la lutte pour la promotion des droits des femmes et des filles parmi les prévôtés de son mandat continental. En champion, Hifo Shi, il a appelé à une plus grande mobilisation du continent contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et pour leur autonomisation. Il s'est aussi engagé à accueillir dans notre pays, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2022, la deuxième conférence sur l'implication des hommes dans l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et Messieurs, honorables invités, le croisement de la question du climat avec la lutte contre les violences basées sur le genre constituerait une bonne rampe pour réaliser de nouvelles avancées significatives dans l'agenda de la femme africaine dans toutes ses composantes. M'inscrivant dans cette belle et grande perspective, je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu appuyer l'organisation de ce panel et les autres activités inscrites à l'agenda. Je fais dans ce cadre une mention toute particulière pour notre partenaire stratégique, Unifemme, entité des Nations Unies dédiée à l'égalité des sexes et l'étonnisation des femmes. Madame la directrice régionale, merci pour votre appui, consent aux actions de mon département et pour le leadership avec lequel vous assurez la coordination du groupe thématique genre dont il me plaît de saluer l'ensemble des membres. Dans cette expression, je voudrais désigner, distinguer la coopération belge et l'ONG Action Aide Sénégal qui eux aussi ont ménagé aucun effort pour la réussite des activités de célébration du 8 mars. Cette appréciation de soutien à notre politique nationale de promotion des droits des femmes, je la porte au nom de mon département mais aussi au nom de l'ensemble des autres ministères représentés ici par les coordonnatrices de ces lignes en équité. Je profite de l'occasion pour le renouveler, mes encouragements. Merci encore à vous et à tous, à vous toutes et tous. Je déclare ouvert le panel sur la présidence sénégalaise de l'Union africaine, défis et perspectives pour les femmes sénégalaises dans un contexte de COVID-19 et de changement climatique. Je vous remercie et vous souhaite un excellent travail. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...